RMC, Apolline Matin, c'est tous les jours de Manche. Et bonjour ! Et il est là, tous les jours ! Vous êtes venu à pied ou pas ? Oui, oui. Je fais mon petit sport tous les jours, vous savez. Alors, en France, vous le savez, Emmanuel Macron est très populaire. On a envie d'en savoir plus sur le président, mais aussi sur l'homme. Alors pour vous, chers auditeurs, j'ai enfin lu l'entretien de Brigitte Macron dans Paris Match. Et on y apprend que le président fait des micro-siestes, du gainage, du sport, c'est pour ça, ce torse. Il travaille ses dossiers, il adore les oeufs à la coque. Eh bien, dites-donc, c'est la teuf ! Chirac, il mangeait du pâté et il buvait des bières. Pour Pidou, il drivait une Porsche, il avait des canapés Pierre-Paulin dans tout l'Elysée. Macron, il fait du gainage ! Bonjour l'éclate, c'est un feedboy d'Instagram, en fait. Quand Brigitte nous raconte qu'il adore les oeufs à la coque, je le vois tellement découper ses mouillettes à la règle. La vie doit être fun avec quelqu'un dont un des plats préférés, c'est les oeufs à la coque. Joël Guerriot, au moins, il adore les oeufs à la coque. Eh bien, c'est pas le même délire. Lui, il boit de l'alcool, il fait la fête, il fait des tours de magie. Vous vous souvenez, on a parlé de son tour de magie hier. Et maintenant, je vais faire disparaître ma carrière politique. Drogue et magie, c'est Gérard Xanax. On apprend également, dans cet entretien, que le matin, Brigitte Macron prépare le petit déjeuner et qu'ils le prennent à deux. Apolline, vous, je ne sais pas si vous préparez le petit déjeuner à votre coup, mais je lui souhaite que vous levez à 4h du bat. Chérie, j'ai préparé du café, lève-toi. Va interviewer Louis Alliot, fous-moi la paix. Le matin est un moment sacré pour Brigitte qui nous dit si j'ai quelque chose à dire à Emmanuel, ce n'est jamais le matin. Alors, ne vous inquiétez pas, Brigitte. Si vous lui dites un jour quelque chose le matin, ça ne le perturbera pas. Nous, on lui dit des trucs toute la journée. Quelle que soit l'heure, de toute façon, il ne nous écoute pas. Donc, ça passe au-dessus. Arnaud, vous parliez donc de Joël Guerriot. Donc, l'ecstasie a été retrouvée à son domicile, pile à l'endroit où la députée Sandrine Jossot avait indiqué qu'il y en aurait. Oui, et c'est dans le tiroir, dans le sachet en plastique. C'était prévisible. Alors, depuis, Gérard Larcher a demandé à notre Garcimor sous MDMA de se mettre en retrait de ses activités parlementaires. J'imagine que c'est pour ne pas nuire à l'image du Sénat. Mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien, finalement ? Ça peut susciter des vocations chez les jeunes. Enzo, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Sénateur ! Oui, pour servir ton pays ? Non, parce qu'ils ont de la bonne cab, on fait la fête ! D'ailleurs, est-ce qu'ils ont retrouvé celui qui refourque de l'ecstasie ? Moi, c'est moi qui parait qu'il est un autre sénateur. Oui, ça serait un autre sénateur. Parce qu'il faut le retrouver, lui. À un moment, on va allumer la chaîne parlementaire au public Sénat. On va tomber sur une rave-partie. Mes chers collègues ! Aujourd'hui, on va parler immigration. Quand je dis les Arabes, vous dites... Les Arabes ! Alors, sur l'immigration, Attention ! On a reçu de l'Afghane de premier choix ! Et la pakistanaise va débarquer ! Allez, les filles, on lève les bras en l'air ! Attention ! On fait tous un pogo en déambulateur ! Comme avec les chaises dans la grande vadrouille ! Alors, par contre, il y a un petit changement dans le dossier. Au départ, les analyses d'urine de Joël Guerriot avaient révélé la présence de cinq drogues différentes. Mais ces analyses de sang ont dit qu'il n'y avait rien. On passe de tout à rien ! Je ne vois qu'une explication. On se drogue aussi à l'infirmerie du Sénat ou à l'hôpital. Alors, on connaît mal Joël Guerriot. Il est pourtant chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et également décoré de l'Ordre des nuages propices. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça va très bien avec l'histoire. On ne dirait pas la Légion d'honneur des fumeurs de joint, quand même. Totalement ! Jojo ! Je te décore de l'Ordre sacré des nuages propices. Alors, en fait, c'est une décoration taïwanaise. Mais enfin, il ne fait rien pour céder, lui. J'adore, je l'aveux ! Alors, Joël avait déjà fait parler de lui il y a quelques temps parce qu'il avait tweeté une photo de Zigounet en voulant relayer un message de Bruno Retailleau au sujet de Daesh. Cette histoire est folle ! C'est monté vite ! Escalade vélo, ça ! Zigounet, Retailleau, Daesh. Il n'y a rien qui va. Après, il avait enlevé... Mais ce n'était pas de sa faute, il avait dit piraté. Non, il avait dit qu'il était piraté. Personne n'y avait cru. Je le crois, moi, qu'il a été piraté parce que je ne veux pas croire que quelqu'un s'amuse à prendre sa teub en photo en lisant des tweets de Bruno Retailleau. Ou alors, c'est qu'il est drogué. Ah ! Il y a peut-être une piste. On tient peut-être quelque chose. Frenchy Shore, une nouvelle télé-réalité. Fait polémique. Oui, parce que langage explicite, nudité, twerk à gogo. Ça, c'est la recette de Frenchy Shore. C'est diffusé en ce moment sur Paramount+, CMTV. Donc, en gros, à côté d'eux, les Marseillais de W9, c'est les prix Goncourt. La Starac, c'est le conservatoire. Donc, il y a dix participants dans une villa au Cap d'Agde. Évidemment, c'est un concept minimaliste, autant que les bikinis des candidates. Alors, ça s'inspire de l'émission américaine. Bienvenue à Jersey Shore. Et les candidats sont présentés comme les dix plus grands fêtards de France. Donc, ils sont tous à poil et ils ont tous des métiers du monde de la nuit. Salut, moi, c'est Pépita et je suis strip-teaseuse. Salut, moi, c'est Cara et je suis prof de lap-dance et mannequin sous-vêtements. Bonjour, je m'appelle Joël Guériot et je suis sonateur centriste. Je vous sers une petite coude de champagne, les filles. Non, il n'a pas un goût bizarre. Et maintenant, Joël, magicien, va faire apparaître sa baguette magique. Allez, musique ! On va s'éclater. Et lui, je sens qu'il peut gagner. Il va gagner, il va damer le pion à tous les autres. On va gagner sur lui. À demain. Alors, à demain, à demain, Arnaud. Mais aussi peut-être à samedi. Et oui. Puisque samedi, je crois que vous êtes en spectacle au Puy-en-Velay et on vous fait gagner, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on vous fait gagner des places VIP pour le spectacle d'Arnaud. Ça se passe donc samedi au Puy-en-Velay. Et pour les gagner, vous nous appelez au 32-16. Bonne chance. Chaque jour, ça me fait le même effet. Attention, attention, attention ! Arnaud Demanche, bonjour. C'est Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, qui est mon invité dans le face-à-face. En fait, je n'avais pas de musique Alliot, donc j'ai pris une musique de Alliot. Donc, Apolline, vous l'avez dit, ça démarre fort. Apolline, vous l'avez dit, l'ex-future première dame de France sera notre invité ce matin. On se souvient que Louis Alliot, c'était longtemps le compagnon de Marine Le Pen. D'ailleurs, la séparation n'a pas dû être facile. Marine était quand même partie avec les chats. Eh bien, vous voyez, Louis Alliot, quand il a perdu ses chats, il ne s'est pas drogué, lui, comme Joël Guérillot. C'est vrai. Comme quoi, c'est possible. Louis Alliot a choisi de ne pas être candidat RN aux prochaines élections européennes pour ne pas devoir abandonner son mandat de maire. Il faut dire aussi que quand tu vis à Perpignan, tu n'es pas chaud chaud pour aller te cailler les miches en plein hiver à Strasbourg pour discuter des subventions sur l'énergie hydroélectrique de la Pologne. Et à propos de sa mairie, Louis Alliot a installé une crèche dedans. Or, les associations laïques ordonnent régulièrement le démontage des crèches. Du coup, il faut ruser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Laurent Wauquiez. Une crèche de Noël ? Oui, une crèche de Noël. Laurent Wauquiez, il avait habilement trompé son gauchiste une fois. J'étais sur les gamins. Non, non. Là, c'est la nativité, le petit genou, le poing. Et alors, Laurent Wauquiez, comme il n'avait pas le droit de faire une crèche de Noël, il avait organisé une exposition de centons. Tu lui interdis de mettre un petit Jésus dans son hall, et bien parfait, il t'en met cinq. Il ne peut pas mettre trois rois mages, il en installe 62. 36 Joseph, 15 ânes, 76 maries. Bref, est-ce que Louis Alliot va la garder, sa crèche ? Et bien, réponse à 8h30. Énorme, en jeu ! 8h30. Il est 7h29, à tout de suite pour émettre le journal. Sous-titrage ST' 501